Vous êtes sur RTL. Invité de RTL dimanche soir, Vanik Berberian. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association des maires ruraux de France. On va parler avec vous dans un instant de ce grand débat national qui va s'ouvrir à l'occasion de la crise des Gilets jaunes. Un mot d'abord de l'appel que vous avez lancé ce matin dans le journal du dimanche avec un grand nombre de vos collègues. Vous l'avez intitulé « Refusons d'être les éternels oubliés ». On a l'impression presque, M. Berberian, d'entendre un slogan des Gilets jaunes. Je crois que dans le fond de chacun, un Gilet jaune sommeille. Évidemment, je ne pense pas au débordement. Mais aujourd'hui, la situation que nous vivons est le résultat de 30 ans de fractures sociales et de fractures territoriales. Les gens n'en peuvent plus et on aspire tous à quelque chose de nouveau. C'était le sens de la dernière élection présidentielle et législative. Et on se rend compte que finalement, le compte n'y est pas. Donc, on est dans une situation tout à fait singulière où il va falloir rebattre les cartes, c'est certain. Vous étiez en début de semaine, je crois, à l'Elysée. Vous avez été reçu par Emmanuel Macron en compagnie de ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Nous sommes les oubliés. Vous lui avez parlé comme ça au président ? Oui, et ce n'est pas la première fois que l'on parle comme ça. Parce que je me souviens avoir tenu les mêmes propos face à Manuel Valls. Ça fait 30 ans, encore une fois, que les territoires ruraux sont oubliés. On a un développement qui n'a fait que mettre en avant la métropolisation comme si c'était le seul mode de développement possible. Et on se rend compte aujourd'hui que cette concentration nous mène à une impasse. Pas que les ruraux d'ailleurs, mais les urbains également. Donc, il va falloir encore une fois revoir les choses. La notion d'équilibre du territoire, c'est quelque chose de fondamental. Alors, depuis une semaine, M. Berberian, des milliers de mairies comme la vôtre, à Gargiles-Dampierre dans l'Indre, ont ouvert leurs portes pour que les citoyens viennent remplir ce qu'on appelle les cahiers de doléances. Qu'est-ce que ça donne concrètement ? Quelles sont les revendications qui reviennent le plus ? Alors, ce sont des cahiers de doléances et de propositions. Il y a ces deux aspects. Et si nous avons lancé cette démarche, c'est parce que nous avons conscience que le maire reste un élu de proximité qui a encore quelques crédits auprès de la population. On voit bien que le gouvernement n'est pas entendu, que l'État ne l'est pas, que les parlementaires sont aussi en difficulté. Et finalement, le seul, parce que je pense que le conseiller départemental ou régional représente sa collectivité. Mais le seul qui soit en relation directe avec la population, c'est le maire, qu'il soit rural ou non d'ailleurs. Cette relation directe, privilégiée, légitime l'action que nous avons menée. Alors, dans les éléments un peu forts que nous avons recueillis, il y a d'abord la question de la fracture territoriale, la fracture sociale, la fracture sociétale aussi. Et évidemment, en tout premier lieu, la question du pouvoir d'achat qui est quand même ce qui a déclenché ce mouvement de mécontentement. Quel rôle vous allez jouer concrètement, vous les maires des petites communes, dans le grand débat national qui démarre dans les prochains jours ? Alors d'abord, nous avons déjà une expérience de l'exercice puisqu'il y a un an et demi pendant la campagne présidentielle et législative. Nous avons mené des consultations sur le territoire où nous avions réuni les acteurs économiques, les acteurs associatifs, les élus, les citoyens autour d'un projet parce que nous sommes convaincus que la ruralité est porteuse de développement et capacité d'accueil tout à fait importante. Et donc, cette dimension positive qui est réelle des territoires ruraux, on l'a déjà recensée et on a près de 150 propositions qui ont été faites aux différents candidats au moment de l'élection. Donc on a effectivement cette pratique. Ensuite, je dois dire que, et c'est en sens là que notre plus-value est réel, c'est que nous avons une relation de proximité. On vit avec les gens, nous sommes les gens. Il n'y a pas de fossé comme on peut l'avoir avec nos dirigeants ou avec les partis politiques ou les parlementaires. Je sais que ça peut sembler un peu poujadiste comme réflexion, mais c'est quand même la réalité. Nous sommes, nous aussi, très très concernés parce que nous vivons la même chose que nos concitoyens. Vous avez des détails sur la façon dont ça va s'organiser dans les mairies, les débats ? Est-ce que ce sont des grands débats oraux ? Comment ça va se passer concrètement ? Alors, pour l'instant, la conférence du débat public est en train de peaufiner la méthode. Ce qui est certain, et c'est ce qui a été dit le jour de la rencontre avec le président de la République, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le préfet qui va lancer l'impulsion. Ce sont les élus de terrain et je suis content, nous sommes contents, pardon, qu'enfin les maires aient regagné un petit peu de crédibilité autour du pouvoir parce que ces dernières années, nous étions quand même un petit peu la tête sous l'eau avec l'intercommunalité qui prend le pas sur l'échelon communal. Les maires étaient discrédités aux yeux du gouvernement et enfin on reconnaît donc la capacité à agir de ces maires de terrain. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, encore une fois, le maire, il a cette double fonction. Il est à la fois représentant de l'État dans sa commune mais il est aussi représentant des habitants vis-à-vis de l'État. Et cette interface que nous avons de manière tout à fait naturelle, nous allons pouvoir l'utiliser au mieux. Merci Vanik Berberian d'avoir été en ligne dans RTL dimanche soir. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des maires ruraux de France. Merci à vous, bonne soirée.